Ceci étant, bonjour à tous de Washington. Je vous souhaite la bienvenue du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, à vous tous qui venaient de tous les différents pays de l'Afrique. Nous allons aujourd'hui parler des dimensions cybernétiques de l'habileté politique en Afrique. Je m'appelle Nate Allen et je suis professeur adjoint au Centre ici et je travaille dans le domaine de la sécurité. Il s'agit du deuxième webinaire sur les technologies qui ont un impact sur les menaces et les enjeux de sécurité en Afrique. Avant de continuer, j'aimerais passer la parole à Kate qui va donc faire quelques remarques d'introduction. Merci, Docteur Allen. Merci, chers collègues, chers amis. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Le Centre africain est un point central de recherche pour l'échange des idées dans le domaine de la sécurité. Notre objectif est de renforcer l'efficacité des institutions en Afrique. Nous nous situons à Washington. Notre mission dans le domaine de la sécurité est basée sur l'élargissement de la compréhension, sur l'établissement du dialogue et des partenariats pour des solutions stratégiques. Nous avons pour objectif d'analyser les tendances en matière de sécurité pour répondre aux enjeux complexes de la sécurité. Dans le cadre de ces enjeux, nous souhaitons encourager des échanges candidats pour l'échange des points de vue et des centres d'intérêt. Les partenaires, la société civile, les acteurs militaires et les différentes entités étatiques ont tout un rôle à jouer dans le domaine de la sécurité sur le continent. Dans le cadre de ce dialogue, nous avons des expériences qui nous fournissent des opportunités d'apprentissage pour continuer d'avancer. Donc, merci encore une fois d'être avec nous pour ce webinaire sur les dimensions cybernétiques de l'habilité politique en Afrique et je remercie les panélistes pour leur contribution. Merci, Ké. Donc, je vous rappelle à tous que lors du webinaire précédent, nous avons parlé des questions assez larges de cybernétique qui ont un impact sur la sécurité en Afrique et donc nous avons établi pendant ce webinaire ainsi que pendant certaines ou dans le cadre de certaines lectures que nous vous avons envoyées dans le cadre de ce webinaire qu'il y a quatre enjeux en termes de sécurité en Afrique dont il faut se préoccuper suite à la numérisation sur le continent. Premièrement, il y a l'espionnage ou la pénétration des systèmes qui collectent des informations. Deuxièmement, il y a les infrastructures critiques et leur sabotage ou l'utilisation des programmes malveillants pour détruire les infrastructures ou les informations critiques dans la banque, dans le domaine de l'énergie, de la télécommunication, de la santé, des gouvernements et des forces armées. Et troisièmement, il y a la criminalité organisée, l'utilisation des technologies pour perpétuer la fraude ou les activités criminelles et enfin, nous avons l'innovation dans le domaine des combats, l'utilisation des capteurs, des drones et d'autres technologies émergentes dans le combat. Donc, les préoccupations, ce sont l'appui des pays africains, donc, sur des technologies qui sont en fait étrangères. Et donc, nous allons en parler aujourd'hui. La dernière fois, nous nous sommes focalisés surtout sur les menaces de manière assez large, mais aujourd'hui, dans le cadre de la discussion, nous allons un petit peu rentrer dans le détail de ces menaces et de ce que cela veut dire pour les différents acteurs. Pendant ce séminaire, nous allons parler des cyber-enjeux, des menaces pour les acteurs étatiques. Et je crois que c'est important parce qu'on ne comprend pas bien ce sujet pour un certain nombre de raisons. Donc, tout d'abord, c'est vrai que le secteur privé est une source principale d'innovation dans le domaine de la technologie. Les États, en fait, sont les acteurs offensifs les plus virulents. Ils ont effectué des attaques assez importantes. Il y a eu des cyberattaques, par exemple, sponsorisées par la Corée du Nord et qui ont un impact sur les pays africains. Il y a peu d'acteurs qui peuvent travailler au même niveau ou à ce niveau important. Et bien sûr, ils ont un positionnement privilégié par rapport aux acteurs non étatiques. Deuxièmement, étant donné que les technologies numériques sont disponibles de manière très large, il y a des capacités d'automatisation d'intelligence artificielle qui se diffusent assez largement. Il y a des drones qui ont été acquis au cours des 20 années passées. Il y a d'autres pays qui peuvent, en fait, surveiller grâce à l'intelligence artificielle. Et tout ceci peut être utilisé à des fins d'espionnage. Aujourd'hui, et donc là, c'est simplement pour démarrer, mais je dois ajouter que la large bande, surtout le continent africain, va augmenter à la fois la connectivité, mais également la vulnérabilité à ces menaces pour les acteurs étrangers externes à l'Afrique, mais également entre pays africains. Donc, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre les menaces auxquelles sont confrontés les États africains dans le cadre des hypermenaces. Donc, il y a deux objectifs pendant le webinaire d'aujourd'hui. Premièrement, nous souhaitons mieux comprendre en quoi la propagation de ces technologies a une influence sur les actions secrètes et la politique coercitive, sur la base de ce que je viens d'écrire. Et deuxièmement, nous voulons comprendre en quoi ces technologies sont incorporées dans les stratégies, les opérations, les tactiques pour les armées africaines ou les forces militaires africaines. Nous avons des experts, des panélistes qui ont des décennies d'expérience et qui ont pu analyser toutes les politiques d'éthique dans toute l'Afrique. Vous avez accès à leur biographie, donc je ne vais pas m'étendre de trop. Nous avons d'abord M. Kenneth Amanfo, qui est directeur exécutif de l'ACDRO, qui effectue des politiques en cybersécurité et en renforcement des capacités pour les États et autres. Il a été directeur de la cybersécurité pour l'autorité des télécommunications au Ghana. Il a mis en place une politique de cybersécurité. Il a mis en place une division de la cybersécurité également. Et il a travaillé dans le cadre d'une gouvernance avec les États-Unis. Il est également universitaire. Et nous avons ensuite Mme Grace Gitaïga, qui est co-déléguée au réseau d'action dans le domaine d'éthique. C'est une plateforme qui travaille dans le domaine de la sécurité avec des experts pour informer toutes les réglementations dans le domaine d'éthique au Kenya. Elle est également hôte de Tech on Tech. C'est une émission nationale de la Broadcasting Corporation au Kenya. Et enfin, nous avons le docteur Gérard Levourian Ayum Ayum, qui est expert en cybercriminalité et cyberenseignement et PDG et fondateur de CyberX. Et il est basé au Cameroun. Il a également fondé le Centre africain pour la recherche cyberstratégique, qui est un think tank qui a pour objectif d'augmenter l'intérêt pour les décideurs dans le domaine de la cyber, de tout ce qui est cybernétique. Nous allons commencer avec vous, docteur Ayum. Donc, les cyber experts et les analystes sont d'accord pour dire que les outils et les techniques transforment les pratiques d'action secrète et de politique coercitive. Et donc, je crois que vous l'avez dit de manière tout à fait intéressante, c'est quelque chose qui fait partie de la compétition géopolitique. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment cela se passe, comment est-ce que la propagation de ces technologies a un impact sur la politique coercitive et comment est-ce que ceci représente un enjeu pour la sécurité? Docteur Ayum, je vous passe la parole. Allez-y. Oui, bonjour et merci pour la parole qui m'est donnée. Je tiens à préciser que, justement, au niveau de la question, l'impact en matière de cybernétique se fait de plus en plus remarquer au niveau des actions, tant à la fois gouvernementales, mais aussi même au niveau des actions civiles. Parce qu'en réalité, la forte cybernétisation de l'Afrique crée un changement de modus operandi, mais on perçoit beaucoup aussi cet impact au niveau de la modernisation des méthodes d'acquisition des renseignements. Parce qu'en réalité, ce qu'il faudrait noter, c'est que les différents services de sécurité se perfectionnent, mais ils ne sont pas les seuls à se perfectionner. Je veux dire que la menace en face aussi, tel que le crime organisé ou bien les cybercriminels se perfectionnent à leur tour. Ça fait qu'il y a une sorte de course qui est lancée entre les services gouvernementaux et ceux qui font dans le crime, les différentes menaces, ceux qui font dans le crime organisé ou bien le cyberterrorisme. Du coup, on se rend compte que pour se mettre à jour, les services investissent aujourd'hui, les États investissent dans l'acquisition des drones, mais pas seulement des drones aériens, mais aussi des drones terrestres. Parce qu'il faut comprendre que le climat en Afrique, parfois, ne permet pas facilement la protection de certaines frontières. Et certaines zones aujourd'hui ne peuvent qu'être protégées par des zones terrestres. Mais non, l'acquisition des drones aussi cause des problèmes en même temps de spécialité, parce que parfois, un des pays récemment en Afrique de l'Ouest a acquis des drones, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas les utiliser, parce que le drone n'avait pas de vision nocturne. Et quand les frontières ont été attaquées de nuit, ils se sont rendus compte qu'en réalité, le drone n'était pas utile parce qu'il n'y avait pas d'études. Maintenant, il y a aussi des menaces telles que ce qu'on appelle en cybernétique les APT, les menaces persistantes des logiciels d'espionnage qui sont cachés et qui sévissent dans des systèmes où les hommes mènent des intrusions pour avoir plus d'informations sur des réseaux bien précis. Et les logiciels ou bien les malware ou bien les logiciels d'acquisition d'informations restent cachés pendant longtemps et des années et servent sans qu'on ne se rende compte. Maintenant, ça change même au niveau des logiciels, de l'analyse du renseignement, parce qu'aujourd'hui, le gros de l'information étant acquise par des réseaux de sources ouvertes, les réseaux sociaux et tout ça, on se rend compte que même les méthodes de surveillance et d'analyse du renseignement se sont devenues automatisées en réalité. Elles sont devenues automatisées parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'opérations terroristes ou bien qui menacent la sécurité intérieure prennent naissance dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, même pour mener des véritables opérations psychologiques pour les gouvernements, il est important de mener des actions de surveillance dans les réseaux sociaux. Du coup, on voit un nouveau type de cellules qui naissent des cybercellules qui interviennent de façon asymétrique et qui ne peuvent pas être liées directement à des gouvernements, mais qui les servent en influençant dans les réseaux sociaux et en essayant de contrer la désinformation et la propagande du côté adverse ce qui peut représenter parfois une menace pour la liberté, pour la sécurité et tout ce que ça comporte. Voilà. Thank you very much, Dr. Ayoum. So I'd like to take Dr. Ayoum's response around some of the technology and tactics and focus more specifically on the African context. We're going to go to you, Mr. Amanfoe, from your perspective, kind of based on the conversations you've had in your current role as well as Votre perspective, en tant que dirigeant au Ghana, le sabotage de l'infrastructure, l'espionnage, les malwares sophistiqués, même alors que nous voyons des informations ouvertes sur les réseaux sociaux, quelle est la vulnérabilité des États africains par rapport à cette politique? Est-ce que vous pensez que c'est interne d'autres États africains ou cela vient d'autres pays hors de l'Afrique? Merci pour votre introduction et merci à la CSS de m'avoir invité. Bonjour tout le monde. Je pense que les États africains sont vulnérables à l'espionnage étatique et la menace de sabotage numérique et envers les infrastructures nationales critiques. Cette haute probabilité résulte du changement de priorité des États africains, des États, la banque, l'information, les infrastructures et des stratégies d'information pour 2020 et 2022. Et c'est donc une force pour l'innovation et l'inclusion et cela contribue au plan des États-Unis en 2026. Donc, les pays ont signé en fait avec cette information pour protéger leurs citoyens et pour faire la promotion des systèmes gouvernementaux. Tout d'abord, nous avons vu les organisations de défense nationale, sécurité nationale, les agences d'information pour la sécurité des informations, comme par exemple l'établissement de centres de commande et de contrôle numérique, et c'est évident au Ghana. La plupart des pays sont en train de mettre en place des centres d'information pour partager les informations parmi les agences d'espionnage et les parties prenantes. Tous ces systèmes gouvernementaux sont des cibles d'espionnage étatique et pour le sabotage numérique, par exemple, des attaques de refus de services et donc le refus d'autres informations. Il est important de dire ici que les difficultés, cette menace montante et ces attaques d'espionnage sont dues au manque de financement et au manque d'expertise technique parmi les États africains. Donc, ces gouvernements ont tendance à rechercher un financement, un soutien de donateurs externes qui viennent pour construire les infrastructures, l'infrastructure du renseignement, l'infrastructure de la défense. Ils viennent, non seulement ils viennent pour offrir une infrastructure pour repartir, mais en fait, ils viennent avec leur expertise parce que les régions africaines n'ont pas ces expertises dans le domaine cybernétique. Donc, ils installent les infrastructures, ils apportent leur expertise. Tout d'abord, l'infrastructure est installée avec des portes secrètes, de l'espionnage, des programmes d'espionnage. Et bien entendu, cela vient également avec du malware ou des programmes, des softwares qui leur permettent d'espionner d'espionner sur leurs activités. Malheureusement, par exemple au Ghana, ces donateurs sont venus et ils n'offrent pas de formation d'expertise après l'installation, même pas de formation pour que les équipes locales puissent gérer. Donc, nous sommes bloqués et nous dépendons d'eux pendant des années pour maintenir cette infrastructure. Et ce sont des domaines qui leur donnent accès à l'espionnage, aux attaques d'espionnage sur notre infrastructure nationale, la banque et autres. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur la cybersécurité nationale. Les gouvernements mettent en place des centres de cybersécurité nationale ou des autorités cybernétiques et ils mettent en place des politiques et des stratégies qu'ils mettent en place. Et l'un des piliers clés de ces stratégies, c'est des équipes de réaction informatique pour réagir à tout cela. C'est censé être un centre qui met en place les contrôles afin de protéger les pays africains de toutes ces attaques cybernétiques. Mais ce sont des institutions qui dépendent également des donateurs externes pour apporter leur financement également. Donc, ils n'ont pas de financement et ces acteurs externes amènent l'infrastructure pour les cartes de crédit, pour identifier les menaces et résoudre ces problèmes ou en tout cas diffuser ces informations, ces renseignements. Mais si ces systèmes contiennent déjà du spyware, des malware, des bots ou autres, donc ces pays africains sont à risque. Donc, c'est critique. Mais j'aimerais conclure en disant que les attaques étatiques viennent surtout d'acteurs externes, d'agents externes. Sur le plan financier, alors ils vendent, ils achètent, ils volent des informations, ils sabotagent nos infrastructures nationales et autres. Par exemple, en janvier 2021, des hackers qui étaient liés à l'Hézbo, à l'Hézbo, là, ont hacké les infrastructures de télécommunications. Ce n'était pas seulement concentré sur l'Afrique, mais c'était une attaque qui ciblait le Royaume-Uni, Israël, les États-Unis et d'autres pays. Mais c'était essentiellement des attaques du Hezbo, là. En décembre 2020, il y a eu une autre attaque Facebook. Et Facebook a découvert que deux groupes de Russes, un groupe d'individuels, mais affiliés avec l'armée russe, qui avaient des comptes, de faux comptes, pour la collecte d'informations en Afrique, et bien entendu, dans d'autres pays. Mais je dois dire, en fait, qu'il y a eu également, qu'il y a eu aussi un problème chez Microsoft, et ils ont exploité cette attaque. Les Africains utilisent également ces logiciels Microsoft d'application. Donc, s'ils sont vulnérables, cela affecte également les États africains. Mais malheureusement, en Afrique, nous n'avons pas l'expertise, les outils pour surveiller et identifier. Donc, si ces vulnérabilités ne sont pas annoncées, et si on ne résout pas cela avec d'autres logiciels, nous sommes victimes. Vous pouvez vous imaginer depuis combien de temps nous avons des logiciels d'espionnage d'acteurs externes qui surveillent nos informations confidentielles, nos renseignements, et cela fait des années que nous en sommes victimes, et nous n'en sommes même pas conscients. Au cours des dernières années, les agents externes ou les États externes ont changé de stratégie et sont passés au niveau de la région. Nous avons vu des attaques dans les régions, au niveau des États. Par exemple, les attaques de Boko Haram sur les services secrets nigériens, et ils ont donné des informations personnelles sur plus de 60 agences d'espionnage au Nigeria. Une autre attaque a été axée sur les nations, d'une nation à l'autre, au niveau des États africains. Par exemple, la cyberattaque de l'Égypte sur l'Éthiopien, parce qu'ils ont un problème. Donc, ces attaques sont variées au niveau externe, donc venant d'agents externes, mais également à l'intérieur de la région africaine. Mais cela vient surtout des agents externes. Mais les attaques, les cyberattaques au niveau régional et au niveau des nations continuent à augmenter. Et j'aimerais conclure maintenant. Merci. Merci bien, Ken. Vous avez vraiment éclairci la situation sur la façon dont les États africains, un, ont besoin de capacités et sont en train de développer ces cybercapacités, mais dépendent des agents étrangers, ce qui les expose à beaucoup de risques. Question suivante va être posée à vous, mademoiselle Kataïga. Vous avez une perspective unique sur les questions de technologie informatique et de communication. J'aimerais que vous nous disiez comment réagir à ces menaces, à ces difficultés dont ont parlé nos collègues. Que peuvent faire les États africains au niveau individuel ou collectif pour atténuer ou éliminer ces menaces cybernétiques qui sont critiques pour l'infrastructure nationale ? Merci, Grace, de m'avoir invité à être l'une des intervenantes cet après-midi à Nairobi. C'est l'après-midi à Nairobi et j'aimerais dire que je suis d'accord avec les deux intervenants précédents et j'aimerais continuer à partir de ce qu'a dit Kenneth. Lorsque l'on voit les stratégies que peuvent utiliser les États africains pour atténuer l'espionnage, les risques d'espionnage, et alors que je vous donne cette perspective, ces stratégies peuvent en fait être utilisées à l'intérieur des États ou même entre États au niveau interne et externe. Et je dois également mentionner qu'il y a des plateformes multiples et donc nous devons faire attention à tout cela. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a plusieurs parties prenantes. Donc, Ken a mentionné de l'espionnage et le fait que l'Afrique a déployé des technologies étrangères. Donc, les appareils que nous utilisons, les fonds que nous utilisons viennent de l'étranger. Donc, cela donne une dimension supplémentaire. Il y avait une rumeur qui disait que l'équipement de surveillance qui a été installé à l'Union africaine, par exemple, disposer de technologies de surveillance qui ont déjà du malware d'espionnage, c'est quand même inquiétant. Et nous devons trouver des stratégies au niveau du continent. Et donc, cela donne à ce moment-là, donc cela laisse beaucoup à désirer parce que cela veut dire que l'on devrait discuter de ces questions. Mais ça existe en Afrique, c'est enregistré quelque part. Parce qu'à ce moment-là, l'Afrique n'a pas sa propre technologie, n'a pas ses propres dispositifs, et n'a pas la connaissance, le savoir-faire. Il faudrait l'avoir au niveau du continent, surtout lorsqu'il y a des cyberattaques. Comment peuvent les États gérer ces risques d'espionnage? Ce que j'aimerais dire, c'est que l'un des domaines où les États doivent se concentrer, c'est l'établissement de capacités. J'aimerais dire que pour maintenir ces capacités, en fait, il faut avoir les ressources humaines, et non pas seulement les ressources humaines, mais également des politiques, les institutions qui vont augmenter la résistance pour pouvoir protéger la sécurité de l'État de façon à ce que les États puissent profiter des technologies numériques. Donc, il faut établir une expertise au niveau diplomatique, au niveau juridique, politique, législatif. Même réglementaire. Maintenant, lorsqu'il s'agit du déploiement de la technologie, encore une fois, c'est un établissement de capacités, développement de capacités. En fait, l'Afrique est devenue le continent de compétition pour les compagnies étrangères lorsqu'il s'agit de déploiement technologique. Donc, avec ce besoin d'établir une capacité locale, par exemple, dans le développement technologique, de façon à ce que l'Afrique dispose des informations sur ce que la technologie recherche d'eux et quelles sont les politiques qu'ils peuvent mettre en place pour soutenir cette technologie. Il faut être sûr qu'il y a des lois qui permettent aux États africains de se reposer sur une technologie au lieu d'une technologie étrangère. Donc, il faut qu'ils investissent dans les capacités cybernétiques qui soient locales et qui puissent gérer les questions africaines. Donc, cela veut dire que l'Afrique doit être en mesure de rebouter. Autre domaine, la formation. J'ai été dans des réunions où je vois que les équipes, certaines équipes sont très organisées. Elles ont amené des expertises dans le domaine des cybercapacités, dans différents domaines. Mais lorsque l'équipe africaine n'a que deux personnes qui s'occupent de tous les problèmes qui sont en cours de discussion, c'est quelque chose qui nous montre qu'il nous faut renforcer les capacités dans le domaine de la formation de manière à ce que les personnes qui négocient connaissent réellement les canaux de communication, ce qui fonctionne en termes d'exercices basés sur des scénarios, parce que les équipes expérimentées ont déjà des scénarios qu'elles ont utilisés, qu'elles ont exploités et qui sont la base des discussions. Et donc, il y a également le besoin que nos certes soient formées dans le cadre de ces négociations parce que ces équipes, certes, sont impliquées dans ces échanges. Donc, il serait bénéfique qu'elles puissent réellement articuler ce que représente l'Afrique en termes de cybermenaces. Alors, autre domaine, dans le domaine du renforcement des capacités, il faut que les gouvernements épousent l'approche multipartite. Cette approche multipartite doit exister pour traiter des lacunes en matière de politique dans le domaine de la cybernétique. Alors, en termes de multipartisme, je crois qu'il faut également penser à l'équité dans le domaine du genre. La participation des femmes est importante dans ce domaine, ainsi que dans le domaine des programmes de renforcement des capacités et de sécurité internationale. Et il faut aussi avoir des données sur le genre qui soient claires par rapport à la participation des femmes. Donc, je pense que tous les États doivent contribuer à accroître la stabilité et la sécurité au niveau mondial. Et comme Ken le disait, il faut vraiment exploiter le renforcement des capacités du point de vue financier et du point de vue humain. Alors, deuxième domaine dont je souhaite parler rapidement, c'est l'innovation. L'Afrique ne dispose pas ou n'a pas plutôt démontré ses capacités dans le terme de l'innovation dans le domaine de la technologie et dans le domaine de la cybernétique. Donc, les États africains, lorsqu'ils essayent de réguler ce qui existe, eh bien, parfois, vous savez, leurs mains sont liées parce que la technologie déployée et les dispositifs sont étrangers. Donc, les chaînes d'approvisionnement sont étrangères et ce que les États africains doivent faire, c'est mettre en valeur l'innovation de manière à investir, à encourager l'investissement dans les technologies. Je crois qu'il est extrêmement important de corriger ce déséquilibre. Sinon, ce continent sera toujours du mauvais côté de la fracture numérique. Il y a également la question de la responsabilité du comportement des États dans le cadre des menaces. Et donc, ces comportements responsables dans l'utilisation des TIC et des outils numériques doivent être un domaine de focalisation. Le secteur privé déploie la technologie, mais quelle est la responsabilité? Quelle est la responsabilité lorsque cette infrastructure est installée? Et je crois que ceci doit être clair à l'interne. Dans les États, il faut qu'il y ait une structure et les États doivent promouvoir la paix, la sécurité et les droits de l'homme. Enfin, il y a l'élément de la confiance qui doit être promu. Il faut qu'il y ait transparence, coopération entre les États pour réduire le risque de conflit dans le cyberspace. Donc, l'idée, c'est le manque de confiance qui doit donc être solutionné parce que ceci peut donner lieu à un malentendu entre les États. Et je crois qu'établir la confiance peut réellement améliorer les choses. Donc, il faut établir des canaux de communication, établir des liens et établir la communication, la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel. Et cette confiance, c'est également établir des points référents au niveau national ou entre les nations. Les États pourraient peut-être considérer ceci dans le contexte approprié. Que peuvent-ils faire de manière à ce qu'il y ait certaines limites qui soient définies, mais de manière à coopérer malgré tout avec les autres États dans le domaine de la mise en œuvre. Et je crois qu'il y a déjà des discussions qui sont en cours dans un groupe à constitution non limitée, groupe de travail, dans ce domaine de la confiance. Et je ne sais pas si c'est Ken qui l'a mentionné ou je ne sais plus, mais il faut qu'il y ait une collaboration entre les États. Dans la région d'Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous collaborons. Donc, nous pouvons collaborer aussi à l'interne. Il y a à la fois différents acteurs qui s'occupent de ces questions de cybersécurité. Et je crois qu'à la fois au niveau privé et au niveau public, qu'il nous faut coopérer pour répondre à ces menaces dans le cyberspace. Donc, il me semble qu'il serait également bon de partager les meilleures pratiques, les normes également. Par exemple, un pays qui a pu réussir à s'occuper des cyberattaques a pu traiter de certains problèmes et donc, qu'il serait bon d'établir le dialogue, de partager les informations, d'échanger sur certaines des menaces existantes, certaines des politiques nationales et des cadres juridiques qui existent. Et il faut que ce soit une pratique également à l'interne entre les différents acteurs des États. Le dialogue doit être ouvert pour débattre de ces préoccupations. Pas besoin de traiter la cybersécurité comme une menace militaire. Je pense que c'est vraiment une question multipartite, une question qui nécessite une approche multisectorielle. Et je crois que collectivement, les États africains doivent réfléchir à avoir un dialogue institutionnel régulier entre eux au niveau de l'Union africaine. Grace, merci beaucoup. Nous aurons d'autres questions, donc j'aimerais avancer un petit peu plus vite. J'ai pratiquement terminé. Très bien, donc je vais demander à nos panélistes de répondre relativement brièvement aux prochaines questions pour que nous ayons le temps d'entendre les questions des participants. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette contribution très utile. Je crois que la question du genre très souvent est négligée dans le domaine de la sécurité et de la cybersécurité, donc merci de l'avoir mentionné. J'aimerais maintenant passer à la politique coercitive aux stratégies militaires. Alors, ce sujet, nous n'en avons pas encore beaucoup débattu, mais je crois que de plus en plus il est clair, vous y avez fait allusion tout à l'heure, le docteur Levourien l'a fait, donc vous avez parlé de l'intelligence artificielle et de son incorporation dans les stratégies militaires et les tactiques militaires dans le monde entier. Et donc, j'aimerais vous demander de nous dire comment est-ce que ces technologies émergentes de plus en plus arrivent dans la sécurité militaire dans les États africains. Donc, je ne sais pas si le docteur Levourien souhaite répondre en premier. Allez-y, si vous le souhaitez. d'accord, merci de m'avoir donné encore la parole. Ce qu'il faut noter en réalité, c'est que oui, les différents services militaires aujourd'hui incorporent déjà cela, parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays commencent à penser à déployer pour la première fois des politiques de cyber défense. cela veut dire qu'on commence déjà à se poser des questions sur ce que c'est que l'intégrité numérique. Chaque pays maintenant commence déjà à placer les infrastructures critiques qui existent et à se demander comment est-ce que nous pouvons faire pour protéger ces infrastructures. Nous devons quand même remarquer qu'avant, il y avait un problème en Afrique. Le problème était que les gens n'avaient pas la culture de la protection de l'information. Et aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte qu'en matière de guerre, l'information est un actif critique qui devrait être protégé. Dans un pays africain, très récemment, il y a eu des fuites d'informations au plus haut sommet. Ces fuites d'informations ont créé des dangereux mouvements d'humeur sociale qui ont failli créer la déstabilisation de l'institution gouvernementale qui était en place. Cela permet en réalité de comprendre qu'aujourd'hui, même les militaires comprennent qu'il y a des comités d'études qui doivent être mis en place parce que quelqu'un l'a dit, la dépendance que nous avons en matière de connaissances et en matière de technologie crée en fait un climat d'infériorité en matière de défense militaire. Je vais prendre un cas simple. Alors, en Afrique de l'Ouest, j'ai assisté à un scénario qui était très délicat. Un monsieur venait vendre les drones et le monsieur savait que l'état-major qui se retrouvait en face de lui ne maîtrisait pas les drones. Il était carrément en train de présenter des drones civils pour des opérations militaires. Alors, lorsqu'il y a eu des tests de robustesse, la première des choses c'est que les gens se sont rendus compte que les signaux des drones étaient interceptables et que par le principe du man-in-the-middle, il était facile de se placer entre l'opérateur du drone et le drone et d'injecter des commandes qui pouvaient empêcher le contrôle du drone. Les tests de robustesse ont même prouvé que la pluie pouvait empêcher au drone de sérieusement fonctionner. Donc, ce qu'il faut comprendre c'est que les états aujourd'hui commencent à se poser des questions critiques. Plusieurs états sont en train de mettre en place des structures de cyber-guerre et pour la première fois des causes, des centres d'opérations de sécurité qui n'existaient pas avant. Il faut noter que beaucoup de pays africains n'avaient pas de centres et n'ont pas encore jusqu'à aujourd'hui des centres d'opérations de sécurité cybernétique. Et en matière de guerre informatique, lorsqu'il faudrait intervenir, on sait que tant dans le plan de la lutte informatique offensive ou dans le cadre de la lutte informatique défensive, ils ne disposent pas de suffisamment d'outils pour se battre. Si aujourd'hui les états africains se retrouvent dans une situation, je ne souhaite pas, je ne souhaite pas, mais où on a vu dans beaucoup de pays des piratages qui ont coupé la lumière. Heureusement, ce n'était pas en Afrique, mais on a vu quelquefois des jeunes se permettre de prendre les signaux des avions, d'intercepter les signaux des avions et de parler à la place du contrôleur. Vous comprenez très vite que si quelqu'un de très mal intentionné réussit à prendre le contrôle des communications et de se mettre à la place du contrôleur, il peut très facilement manipuler le pilote et causer un crash. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de pays ont commencé pour la première fois à acheter des radars parce qu'il y a encore cinq ans, beaucoup de pays africains n'avaient pas de radars et un outil qui permettait de suivre tout l'espace aérien. Donc, en matière de guerre même, on se rend compte que beaucoup de pays mènent des véritables opérations avec WhatsApp, avec Telegram. Donc, si on réussit à le faire comme si lorsqu'on dit attention, WhatsApp n'est pas sécurisé, c'est une grosse vulnérabilité ou encore Telegram, ils vont vous dire non, nous allons ce signal, ça ne peut pas être décrypté. Il faut bien expliquer que tout ce qui est humain peut être décrypté en réalité. Donc, les États commencent déjà à mettre en place ce qu'on appelle des cyber-tax-force. mais est-ce que ces cyber-tax-force sont sérieusement adaptés ? Non, elles ne sont pas adaptées. Pourquoi ? Parce que lorsque certains viennent dans notre pays, je vais le dire ainsi, beaucoup de nos pays se retrouvent avec le patrimoine informationnel outside, hors du pays, ce qui constitue un très gros danger. Il y a des pays où les cartes d'identité sont émises par les nationaux des autres pays, par des sociétés qui appartiennent à des sociétés occidentales. Les passeports sont faits par des sociétés qui appartiennent à des sociétés occidentales. Les BTS des communications, les antennes de communication sont mises en place par des sociétés qui appartiennent à des sociétés occidentales. Donc, en réalité, même quand on veut mettre en place en Afrique des unités ou bien des mesures pour vraiment répondre et utiliser l'outil cyber comme un outil de stratégie militaire, le gros problème même qu'aujourd'hui, ceux qui commandent en matière de stratégie n'ont pas la capacité de comprendre parfois l'outil cyber. Beaucoup de grands généraux n'ont pas eu des recyclages, ils ne savent même pas en réalité ce que c'est que la cybernétique. Donc, il y a tout cet environnement mais surtout l'environnement d'intégration qui fait que lorsqu'on prend des militaires comme par exemple africains, on les envoie se former à l'étranger. Lorsqu'ils reviennent avec la connaissance qu'ils ont eu par exemple en guerre électronique, lorsqu'ils reviennent au Cameroun ou bien qu'ils reviennent au Sénégal ou au Tchad ou en Afrique du Sud, je ne sais pas, ils ne sont pas parfois intégrés dans une unité qui a un rapport avec ce qu'ils ont appris durant leur formation. Ils sont réinjectés dans le lot et on peut les retrouver en train de travailler au niveau des transmissions, au niveau de l'infanterie ou bien au niveau d'un porte-avions. Pourtant, ils ont subi des formations adaptées à la guerre électronique ou bien à l'affrontement cybernétique. Donc, moi, je pense, 80 pays, notre Tintank a fait mener une étude sur l'analyse des politiques de sécurité. Nous, nous sommes rendus compte que 80 % des politiques de sécurité des pays africains, 80 % étaient inspirés des politiques de sécurité des entreprises, des gros groupes étrangers. mais puis encore que ces politiques de sécurité étaient parfois tout simplement la photocopie des politiques de sécurité des très grands pays. Donc, le contexte n'étant pas le même, la criminalistique n'étant pas le même, la menace n'étant pas le même, on se retrouve avec des politiques de cyberdéfense, de cyber-sécurité inadaptées totalement. Ce qui fait qu'il y a un défi de refonte, un défi de formation, un défi de contextualisation même de la menace. parce que très peu de pays connaissent la liste des cybercrimes et des cybermenaces auxquels sont sujets leurs différents pays. Donc, je vais chuter en prenant un exemple très simple. Ça ne fait pas cinq ans que la plupart des pays ont commencé à, des services militants ont commencé à pratiquer l'interception, par exemple, des appels. Ça ne fait pas cinq ans. Ça veut dire qu'il y a de cela, disent encore beaucoup de pays africains n'avaient pas des systèmes qui permettaient d'intercepter soit au niveau stratégique soit au niveau tactique. Pendant que les groupes terroristes qui sévisent dans les régions fabriquent déjà à la va-vite des petits musicateurs qui permettent de contrôler les appels dans un théâtre opérationnel. Donc, moi, je pense qu'il y a un gros souci de formation, mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que, tant bien que mal, la génération qui gouverne n'est pas suffisamment outillée et ne comprend pas suffisamment la menace. Et la génération qui, elle, est en train de comprendre la menace, qui peut avoir la capacité de réponse, la capacité d'aider, elle, malheureusement, elle n'est pas écoutée et elle n'a pas parfois grand-chose à dire sauf d'obéir et de subir. Merci. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Merci bien. Il nous manque du temps et nous avons beaucoup d'excellentes questions. J'aimerais encourager nos spectateurs à commencer à poser des questions. Nous allons passer à la séance questions-réponses. Nous allons faire quelque chose de nouveau pour le centre africain. Nous allons faciliter la participation en direct de nos spectateurs et nous allons parler des cybermenaces et des difficultés cybernétiques. Maintenant, vous allez voir un sondage sur votre écran de Zoom. La question vous demande de choisir quelles sont les cybermenaces dans votre pays. La question va rester sur votre écran pendant 30 secondes de plus et donc, notre groupe d'espères va ensuite réagir et répondre. Merci. 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 Est-ce que nous pourrions montrer les résultats? la surveillance était la menace principale suivie par les infrastructures critiques et leur sabotage. Les gouvernements, c'est le premier à 54 %, suivi par le secteur financier numéro 2 à les 30 %. Et maintenant, nous allons demander à nos experts de répondre. J'aimerais vous rappeler que la surveillance est la plus grosse menace suivie par le sabotage d'infrastructures critiques et ensuite, les secteurs les plus vulnérables, 50 %, on dit le secteur gouvernemental, suivi par le secteur financier à 33 %. Et maintenant, nous allons demander à nos experts de nous donner une brève réponse. Merci. Pour les secteurs les plus vulnérables, pourquoi ont-ils choisi le gouvernement et le secteur financier en seconde position? Je suis d'accord avec le gouvernement, mais j'aurais plutôt choisi l'armée en deuxième position. Pourquoi? Parce que l'armée doit être le portail de tout État. Ils sont censés lutter pour protéger. Donc, une fois que vous sabotez le pouvoir militaire, les renseignements militaires, vous avez le contrôle du gouvernement, en fait. Donc, je pense que l'armée est le second risque et ensuite, vous passez au gouvernement. Donc, si le gouvernement tombe, toute l'économie tombe. Je ne parle pas seulement du gouvernement en termes cybernétiques, mais je parle de l'infrastructure nationale, l'énergie, l'électricité, l'eau. Donc, cela peut arrêter l'économie complètement. Donc, je pense que les services gouvernementaux sont très importants, la santé, l'eau, l'électricité. Donc, s'ils sont en mesure d'attaquer le gouvernement et de le faire tomber à ce moment-là, c'est le plus important. La plupart des institutions financières peuvent être attaquées. Cela n'affecte pas véritablement l'État ou la nation parce que les banques ne nous en informent pas avant qu'elles essayent de répondre déjà. Donc, d'abord, l'armée, ensuite le gouvernement. Merci, Ken. Grace, s'il vous plaît. Je pense que, pour moi, l'infrastructure critique est très importante parce que cela peut comprendre, et je vous donne un exemple de mon pays, ça peut inclure les installations médicales, les services financiers, l'eau, l'électricité, les transports, les services de santé. Et donc, des attaques sur les infrastructures critiques, en fait, peuvent faire perdre confiance aux pays, aux populations de n'importe quel pays, dans n'importe quelle situation politique. Et l'impact peut être, cela peut avoir un impact négatif sur l'intégrité du pays et même l'Internet. Et donc, les attaques sur ces systèmes, y compris l'infrastructure, le secteur de la finance, cela peut montrer un danger parce que la plupart de nos systèmes financiers sont maintenant reliés aux autres systèmes. Et donc, ces attaques peuvent perturber nos systèmes, tous nos systèmes. Pour moi, c'est dangereux et il faut les protéger. Merci. Enfin, Gérard, à vous. Ensuite, on passera à l'autre question. D'accord. Merci pour la question. Ce que je dois dire, c'est que pour moi, la principale menace, bien entendu, c'est l'espionnage et dans le secteur financier. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on espionne, c'est pour avoir de l'information opérationnelle, l'information opérationnelle qui va être traitée et qui va permettre d'avoir la donnée et d'extraire plus tard le renseignement. Le renseignement qui va permettre soit de hacker un système, soit de mener des grosses actions offensives sur le plan économique qui peuvent permettre, par exemple, d'acheter des grosses sociétés gouvernementales ou bien d'acheter des banques. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, il existe en Afrique beaucoup de pays qui ne possèdent plus nationalement de banques. Et quand on se pose bien des questions, on se rend compte qu'en réalité, beaucoup de nationaux, des pays africains ne se retrouvent, non seulement ne possèdent plus de banques, des grands hommes d'affaires ne se retrouvent plus dans des domaines stratégiques parce que certains pays ont utilisé certains dons pour pouvoir avoir des informations, espionner l'environnement économique et prendre l'avantage sur le plan, par exemple, de la finance. Certaines opérations d'espionnage de haut vol ont eu lieu en Afrique et se sont débouchées par l'achat des grosses sociétés multinationales finalement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des opérations d'espionnage qui sont menées en Afrique ne sont pas à but militaire directement parce qu'aujourd'hui, aucune personne ne tient voir un pays sans dessus, dessous. mais la plupart des opérations d'espionnage c'est de mener des opérations de guerre alternatives telles que contrôler une population sur le plan psychologique et là, il faut la connaître, c'est pour ça qu'on parle d'espionnage, contrôler l'économie d'un pays en achetant des sociétés critiques, des sociétés des secteurs clés et contrôlant ces sociétés. Du coup, ça va pousser probablement, ça va créer un environnement où on peut contrôler même les dirigeants de ce pays parce qu'on tient totalement l'économie du pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'espionnage, lorsque c'est pratiqué autour d'un pays, l'objectif est totalement gris, il n'est plus noir. Des gens, on espionne les pays pour les détruire. On espionne les pays pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle le soft power sur ces pays, les contrôler. Et aujourd'hui, l'Afrique se retrouve même parfois avec des élites qui sont contrôlées parce qu'on les espionne et on a des informations compromettantes sur eux. Il faut comprendre qu'en matière de pression, en matière de contrôle d'un individu, il existe ce qu'on appelle le MICE, Money, Ideology, Compromition and Ego. Et c'est en ayant des informations parfois sur des entreprises africaines, les directeurs généraux des entreprises africaines, les maniaques de l'économie africaine qu'on réussit à les soumettre à une certaine pression qui les pousse soit à vendre leur entreprise, soit à se plier à une volonté parfois qui n'aurait pas de la base. Donc moi, je pense que la guerre économique peut avoir des dérivés de guerre commerciale ou bien je ne sais pas quoi, mais l'arme, le plus gros danger actuellement pour les pays africains, c'est de pouvoir contrôler l'information critique, l'information confidentielle et l'information utile pour pouvoir conserver et protéger leurs actifs financiers. Faute de quoi, ils risquent de se retrouver en train de travailler pour les autres. Voilà, c'est mon avis. Merci beaucoup pour ces excellentes réponses. Merci beaucoup pour ces excellentes réponses. Je vais maintenant passer en revue les questions du public et ensuite on fera un suivi avec vous trois. Donc écoutez et choisissez en fait quelle est la question à laquelle vous souhaitez répondre. Vous n'allez pas devoir répondre à toutes ces questions. Donc première question que nous avons reçue, les menaces des pays africains sont différentes. les unes des autres. Cependant, il y a certaines menaces comme la criminalité transnationale, le dark web ou le trafic d'armes, la vente de drogues illicites. Donc est-ce qu'il y a une entité, peut-être l'Union africaine, qui aide à coordonner les activités des différentes unités cybernétiques des différents pays pour en fait répondre à ces menaces transnationales? Deuxième question, est-ce qu'on pourrait s'occuper de ces cyber vulnérabilités en utilisant des logiciels open source pour être plus transparent? Troisième question dans le chat, donc relative à la cybersécurité maritime, quelles sont les menaces dans ce domaine-là, dans le domaine maritime, l'infrastructure, les expéditions, etc. Il y a eu plusieurs problèmes au cours des années passées. Quatrième question, la priorisation de la cybersécurité en Afrique est un problème, il y a un problème de financement, un problème d'intérêt, je crois que tous les trois, vous l'avez déjà souligné, il y a aussi des problèmes tels que la faim, ceci en fait repousse la cybersécurité vers le bas de la liste. Donc, sans prioriser la cybersécurité, comment peut-on avoir la volonté au niveau politique, comment est-ce que ceci peut être remis en haut de la liste, en fait? Ensuite, quelques questions supplémentaires, questions d'ordre général. D'abord, vous pourrez formuler votre réponse comme vous le voudrez. Quelles sont les actions les plus urgentes selon vous qui devraient être mises en place par les États africains en termes de menaces de la cybersécurité? Autre question, quels sont les liens avec les autres États? Peut-être que Grace pourra en parler. Ensuite, quelques questions sur les drones. il y a un certain scepticisme par rapport à leur utilisité, par rapport à la question de savoir s'ils ne peuvent pas être utilisés pendant la nuit. Eh bien, est-ce que cela change quelque chose? Est-ce que cela est utile? C'est un petit peu l'idée de ces questions. Une question sur l'impact des cybermenaces sur la radicalisation en Afrique. Donc, dans quelle mesure est-ce que la cybersécurité ou le problème de cybersécurité entraîne la radicalisation? Donc, voilà un petit peu toutes les questions que nous avons. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres tout à l'heure si nous avons le temps. Mais nous allons commencer par vous, Grace. Allez-y. Donc, je vais en choisir. Alors, ces questions, certaines ont été posées, je crois, pour moi, en termes de priorité de la cybersécurité parmi toutes les questions auxquelles est confrontée l'Afrique. Donc, comment faire pour que la cybersécurité soit une priorité? Alors, ma réponse va être relativement simple. Premièrement, je crois qu'il faut sensibiliser, il faut sensibiliser, prendre conscience au sein des gouvernements de l'importance de protéger notre cyberspace. Pourquoi est-ce qu'il est important de protéger notre infrastructure? Parce que lorsqu'on regarde les différents gouvernements, lorsqu'ils parlent d'infrastructure, eh bien, ils parlent d'électricité. Ils ne parlent pas de l'Internet. Et je crois que ce que fait la société civile, c'est qu'elle sensibilise. Elle doit donc pointer le doigt sur la cybersécurité lorsqu'on regarde, lorsqu'on voit le mot sécurité, tout de suite, les gouvernements comprennent qu'il s'agit de protection des frontières, protection des citoyens, mais il faut mettre l'accent sur le fait que la cybersécurité nécessite aussi de définir des rôles, des responsabilités. Et je crois que les gouvernements doivent comprendre qu'il est de leur devoir de protéger cette infrastructure. Donc, je crois qu'en ce qui nous concerne, ce mot de sécurité permet d'attirer l'attention sur le fait que la cybersécurité doit être une priorité. Et puis, cela montre également à quel niveau les outils numériques sont incorporés dans notre vie quotidienne et qu'il est important de les protéger. Donc, certes, ce n'est pas simple, mais je pense qu'il existe une opportunité de réellement attirer l'attention des autorités sur le fait qu'il faut que ce soit une priorité. Et je crois que beaucoup de gouvernements de plus en plus le comprennent. Deuxième question à laquelle je souhaite répondre, c'est la question de l'Union africaine et d'un éventuel département dans le domaine de la cybersécurité. Alors, il y a un service général qui s'occupe de toutes les questions informatiques. Il y a une convention qui donne les grands les grands principes pour les États pour qu'ils puissent, eux, définir leurs règles en matière de cybersécurité. Donc, oui, il y a des choses qui sont faites à ce niveau-là, mais je crois qu'il faut continuer d'encourager les États à appuyer cette initiative et à, en fait, signer la Convention de l'Union africaine de manière à ce que les États puissent à leur tour élaborer leurs propres lois, définir leurs propres lois dans le domaine de la cybersécurité. Ensuite, il y a la radicalisation dans le domaine des cybermenaces. Donc, je crois que dans notre région, nous avons vu beaucoup de terrorisme, surtout dans certains pays. Il y a donc des groupes terroristes qui utilisent désormais des outils numériques pour recruter des jeunes, pour s'organiser, que ce soit recruter des hommes et des femmes. Et je crois que c'est un domaine dans lequel la cybersécurité doit se concentrer également pour voir comment protéger les citoyens et protéger les pays de l'utilisation par Al-Shabaab ou autres de ces réseaux pour envoyer des informations. D'accord. Merci. Je tiens à apporter aussi un peu de moi en disant que, attention, lorsque j'ai suivi une question qui était très intéressante, qui demandait quel est l'impact, est-ce que la menace cybernétique peut s'étendre sur le plan maritime ? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons beaucoup avec beaucoup de bateaux qui disposent des systèmes informatisés. Et la plupart de ces navires aujourd'hui ont des systèmes qui dépendent du moins, qui sont coordonnés par des logiciels intégrés à l'intérieur. Et si ces systèmes sont compromis, on peut se retrouver dans des situations très critiques. Mais deuxièmement, il y a le gros problème de piraterie. lorsque le trajet ou bien d'un navire est prévisible, est connu et que tout le plan de voyage de ce navire est divulgué ou bien est transmis à une unité, on peut se retrouver avec, par exemple, dans le golfe d'Aden, des petits groupes de terroristes qui vont intercepter ces bateaux et parfois mettre en danger les différents individus. Tout ce qui est informatisé, tout ce qui est automatisé, tout ce qui est système aujourd'hui cybernétique, a besoin d'être sécurisé. Lorsqu'il n'est pas sécurisé, il est vulnérable. Parlant des drones, il y a une question à quoi s'aèvent des drones. Je dis non, attention, les drones, aujourd'hui, ils sont très intéressants en matière d'opérations de renseignement. Ils remplacent beaucoup d'autres procédés de renseignement tels que les filatures qu'on pouvait faire à pied pendant longtemps ou bien poursuivre des terroristes courant le risque d'être interceptés. Aujourd'hui, ça se fait avec des drones. Mais seulement, je voudrais préciser que lorsqu'un drone doit être acheté, il faut une véritable étude. Il faut connaître pour quelle mission le drone doit être acheté, à quoi est appelé, sur quel terrain le drone doit opérer et quelle est la durée maximale des opérations du drone. Ça veut dire si vous avez un drone qui a une autonomie de 12 heures et que vous devez mener des opérations qui vont aller jusqu'à 24 heures, c'est clair que votre drone ne va jamais être utile. Mais aussi, les drones, il y a des drones qui ont des capacités de vision nocturne, des drones qui ont des capacités d'embarquer des systèmes d'écoute tels que les Indicatures qui permettent d'être très opérationnels, réactifs sur le terrain. Moi, je pense qu'en matière de stratégie, les pays africains devraient se doter de drones, mais attention, maîtriser leurs besoins avant d'aller acheter des drones. Et tous les drones ne sont pas utiles pour toutes les missions et pour tous les terrains. Il y a une sorte de spécificité. Alors, la question de radicalisation, je dis oui, aujourd'hui, le cyber est devenu, le cyberespace est devenu le principal endroit, le principal lieu de radicalisation. Pourquoi ? Il y a une sorte de terroristes aujourd'hui qui sont les plus craints par les services de renseignement parce qu'ils n'appartiennent à aucune cellule, ils n'appartiennent à aucune mosquée, ils n'appartiennent à aucun groupe radical. Ils sont allés sur Internet, ils se sont formés, ils se sont radicalisés sur Internet, ils suivaient des instructions et ceux-là, ils passent sous tous les radars de surveillance et des services de renseignement. On les appelle parfois les loups solitaires. Ce sont les plus dangereux parce qu'ils ne sont pas prévisibles et ils n'appartiennent à aucun groupe connu dont on ne peut pas les profiler. Donc, ces gens de terroristes, le plus souvent, on s'est rendu compte que le point commun, c'est qu'ils sont tous récrutés par Internet où ils trouvent un gourou qui les radicalise et qui réussit à les laver, à les laver le cerveau, à les endocriner jusqu'au jour où ils commettent l'acte fatal. C'est pour ça qu'il y a un gros besoin quand même de surveillance et du cyberspace par les pays africains. Donc, Ken, est-ce que vous pouvez réagir à ces questions? Vous aurez le dernier mot. Très bien, merci. Je serai bref. Donc, par rapport à la question des priorités et de la cybersécurité qui doit être intégrée dans ces priorités, ce que je souhaite dire, c'est que la plupart des États africains, comme je l'ai mentionné dans ma présentation, passent à la numérisation, à la transformation numérique dans leur pays. C'est d'ailleurs dans le cadre de la stratégie de l'Union africaine et la plupart des États mettent en œuvre différentes initiatives numériques dans tous les secteurs. Et donc, une fois que les systèmes sont numérisés, eh bien, il existe une possibilité de menace. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre la cybersécurité en haut de la liste des priorités. et dans mon pays, c'est le cas. Il y a une commission qui a été mise en place pour, donc, mettre la cybersécurité en priorité. et c'est le président qui est le chef de cette initiative. Donc, je crois que les gouvernements doivent absolument procéder de cette manière. Autre question par rapport aux questions maritimes, dans le domaine maritime, beaucoup d'États mettent en place des efforts dans le domaine de la cybersécurité pour justement traiter de cette question. Dans mon pays, par exemple, nous avons un centre qui a été mis en place avec un représentant sur la cybersécurité maritime. tout le monde est là pour collecter des informations, des renseignements et tous prennent des décisions au niveau de ce centre. Donc, je crois que c'est un domaine que nous pouvons absolument mettre en place dans le domaine de la sécurité maritime. Quelle est la priorité? Quelqu'un a demandé qu'est-ce que nous pouvons faire dans le domaine de la mise en place de la sécurité nationale pour la cybernétique pour augmenter nos défenses? Et je pense que Chris en a déjà parlé. C'est la sensibilisation. Nous devons avoir une campagne de sensibilisation nationale à la cybersécurité. Dès le départ, tous les secteurs doivent participer parce que l'être humain, c'est notre maillon le plus faible. Donc, si vous ne parvenez pas à combler ce fossé à ce moment-là, vous ne pourrez pas vous défendre. Donc, la sensibilisation est clé. et développer nos capacités, nos équipes de réaction informatique. C'est important d'avoir cela en place pour pouvoir gérer toutes les mesures de sécurité. L'information, analyser cela, superviser ce qui se passe et ensuite, faire en sorte que cela parvienne à nos atouts sectoriels. Il faut avoir le secteur des télécoms pour pouvoir réagir immédiatement aux questions de cybersécurité dans le domaine de la sécurité, du financier et de l'infrastructure. Je ne veux pas prendre trop de temps. Merci. Merci. et merci à nos trois experts d'avoir consacré leur temps à répondre aujourd'hui, de s'être rejoints à nous aujourd'hui. Trois conclusions rapides, si je peux me permettre. Ces discussions ont rendu une chose claire. les pays africains doivent réagir au sabotage, à l'espionnage et autres. Plus nos vies sont en ligne, plus nos systèmes d'infrastructures critiques comme l'eau, l'électricité, les soins de santé sont dépendants de la cybernétique, plus nous sommes vulnérables. Gérard et Ken ont fait un excellent travail lorsqu'il s'agit de parler de la sensibilité en jeu. La plupart des pays africains dépendent des pays externes qui fournissent la technologie ce qui crée énormément de risques de vulnérabilité et cela a été également éclairci par Ken et John il y a des vulnérabilités croissantes surtout en Afrique. Ken a parlé d'un commande de contrôle dans le domaine de la cybernétique ce que je peux vous dire que les capacités qui peuvent être utilisées pour la surveillance peuvent également être utilisées pour l'espionnage peut-être pas à court terme mais à long terme alors au fur et à mesure que les pays africains deviennent de plus en plus numériques plus il faudra qu'elles développent des capacités cybernétiques alors que ces points vulnérables sont réels mais cela crée aussi des opportunités en fait pour développer la résistance à cela ces questions cybernétiques devaient être en haut de notre programme non seulement à cause du coût mais aussi du fait que les pays les pays africains ont beaucoup à gagner en investissant dans les nouvelles technologies et des technologies locales comme l'a dit Grace si les données sont le nouveau pétrole et si la plupart d'entre nous sont un élément de dépendance cybernétique donc il est logique donc il est logique que les États africains devraient investir dans leur capacité cybernétique que ce soit en haut de leur programme de façon à ce qu'elles puissent être en bonne position pour répondre aux demandes croissantes de leurs citoyens mais également pour réagir aux menaces dont nous avons parlé que nous avons identifiées aujourd'hui et c'est pour cela que la cybersécurité devrait être au numéro un ou en tout cas en haut de leur désir enfin l'adoption de nouvelles technologies est important il est également important de savoir comment ces nouvelles technologies sont utilisées il faut savoir quels sont les comportements des acteurs internationaux Grace en a parlé elle a dit qu'il faut savoir adopter les technologies mais il faut avoir des traités des stratégies de réglementation de la législation pour nous assurer que cela est utilisé à la fois pour répondre aux besoins des citoyens et pour défendre notre sécurité la sécurité des pays africains pour maintenir la stabilité et éviter la violence et donc en ce qui concerne l'extrémisme le terrorisme cybernétique je suis heureux qu'il y ait beaucoup d'intérêt dans ce domaine et ce sera en fait le sujet de notre prochain webinaire en séminaire en mai où nous allons parler des défis des groupes extrémistes terroristes en Afrique et j'espère que beaucoup d'entre vous seront présents et donc jusque-là je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée quelle que soit votre localisation dans le monde merci je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite Merci.